Hallelujah ! Tenons-nous debout, tout le monde, tout le monde debout, et prions. Père, merci pour la bénédiction de ta sainte parole. Aujourd'hui, guide-nous, dirige-nous, administre, transforme-nous en lampe, car ta parole déclare que personne n'allume une lampe et la met sous le boiseau. Tu nous as éclairés, ô Seigneur, et tu as fait de nous des lampes. Utilise-nous pour ta gloire. Envoie-nous, ô Seigneur, à Zabulon et Neftali, où les gens nous attendent. Nous te disons merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir par la personne à côté de toi qui a également une lampe. Dis bonjour à la personne à côté de toi qui a une lampe, et tu dis lampe Jean ou lampe. Tournez avec moi à Esaïe, chapitre 9, verset 1. Esaïe, chapitre 9, verset 1. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Neftali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Alléluia. Maintenant, en Matthieu, chapitre 4, Zabulon et Neftali, verset 13. Il quitta Nazareth et vint demeuré à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète, le pays de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Et finalement, Matthieu, mais Matthieu, chapitre 5. Amen. Matthieu. Est-ce que vous connaissez Matthieu? Chapitre 5. Et nous lisons le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Maintenant, ce sont trois versets que je vous ai lus successivement. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai lus trois versets en entier? Combien ont remarqué? Combien n'étaient pas sûrs? Vous pensiez que j'étais simplement en train de lire quelque chose? Vous attendiez que je finisse de lire et que vous écoutiez? Écoutez, il y avait trois versets bibliques. On a lu un, c'est en Esaïe, une prédiction par rapport à Jésus-Christ. Esaïe 9, verset 1. D'accord? Est-ce que tu peux le mettre là? Merci beaucoup. Et ça, c'est une prophétie de Jésus. Il dit, ceux qui sont assis dans les ténèbres. Vous voyez la Galilée en bas? C'est là qu'on va partir quand on ira en Israël. Je vais me tenir sur le bateau avec vous. Et je vais vous pointer Zabulon et Neftali. Oui. Et entre les deux, c'est Capernaum. Oui. C'est là où se trouvait la ville de Jésus. C'est là qu'il a commencé. Quand il a commencé son ministère, ensuite, on va aller à Capernaum. C'est la seule ville qui reste dans les villes de Galilée. Toutes les villes ont disparu à part Capernaum. Capernaum aussi a disparu et Tiberia. Donc, Zabulon et Neftali. D'accord? Maintenant, on va aller en Matthieu 4, l'autre verset que j'ai ouvert, verset 13. D'accord? Il a quitté Nazareth pour aller demeurer à Capernaum, qui est juste à côté de la mer. Tu t'assois à Capernaum et tu vois, juste là, c'est la mer. Là, je suis à Capernaum et ensuite, il y a la mer. Ce qui se passe, c'est qu'il nous emmène par bateau. Et quand vous allez par bateau, vous pouvez voir tous les endroits, là, c'est Capernaum, c'est Gadara, où Jésus a chassé les démons. Quand on traverse l'eau, quand vous êtes 5 000 personnes, est-ce que c'est un accord qu'on peut faire? Dès que vous arrivez à 5 000 personnes, ceux de rien, ils ne disent rien. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes des lampes? Est-ce que vous êtes en vie? Est-ce que vous apportez de la lumière? Très bien. Il est venu de Muriel à Capernaum, qui était proche de la mer, dans les territoires de Zabulon et de Neftali, d'accord? Le verset d'après? Afin que s'accomplisse ce qu'Esaïe avait dit, d'accord? Est-ce que vous comprenez? Ce qu'Esaïe avait dit, ça se produit 500 ans avant, ça s'est produit. C'est tellement vrai que les gens pensent que l'Esaïe n'a pas été écrite au moment où ils disent que cela a été écrit, parce que Jésus est allé exactement à Zabulon et Neftali. C'est pour cela que vous pouvez prêcher aux Juifs. Vous pouvez leur montrer de leur propre Bible. Ça, c'était Frédéric Galilée, entre ça et ça, quelqu'un va venir, on va prêcher. Vous voyez le verset Matthieu 4? Afin que s'accomplisse. Retourne à Matthieu 4.13 « Et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. » Donc, Jésus allait vivre à Capernaum, parce qu'il était à Nazareth auparavant. Quand on ira à Israël, vous allez voir que Capernaum, ce n'est pas du tout à côté. Nazareth n'est pas du tout à côté de la Galilée. C'est complètement à l'opposé. Vous y serez. Oh, ceux de ce côté, j'ai dit que vous y serez. D'accord. Très bien. Asseyez-vous. Maintenant. Puissance, 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 s'il vous plaît. D'accord. Située près de la mer. Verset 14. 14. Afin que s'accomplisse. Verset 15. Magnifique. Le peuple de Zabelon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, verset d'après, s'il vous plaît. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. Donc, les gens qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, ils ont vu une grande lumière. Donc, Jésus est parti à Zabelon, entre Zabelon et Neftali. Il est parti pour être une grande lumière. Maintenant, toi, toi, comment est-ce que cela s'applique à toi? Ça, c'est Esaïe. Ça, c'est Jésus. Esaïe, 2500, 600 ans avant, et maintenant, Jésus, 2000 ans avant. Toi, c'est quoi ton nom? Eden. Eden, comme dans le jardin d'Eden. Waouh! Eden. Alors, Matthieu 5, verset 15, ou verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Esaïe était la lumière. Esaïe a dit que quelqu'un allait venir et être la lumière. Maintenant, Jésus dit que vous êtes la lumière. Félicitations. Dis à ton voisin, ami Lomp, c'est un plaisir de te rencontrer, d'interagir avec toi. Introduis-toi. Et tu dis, je suis Lomp. En tant que lampe dans les ténèbres, Jésus, il a été prédit qu'il irait entre Zabelon et Neftali. Maintenant, vous aussi, vous irez à Zabelon et Neftali. Donc, maintenant, on essaie de localiser Zabelon et Neftali dans votre vie, n'est-ce pas? Combien aimeraient découvrir où exactement se trouvent Zabelon et Neftali? Est-ce que vous êtes sûrs que vous voulez savoir? Maintenant, retournons à Matthieu chapitre 4 et on peut localiser Zabelon. On peut le trouver. Il quitta Nazareth et va demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabelon et de Neftali, afin que ça complie ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Que quoi? Le peuple de Zabelon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer. Donc, on doit regarder la mer, le Jourdain, la Galilée. Maintenant, écoutez, on va voir la localisation spirituelle. Ce peuple assis dans les ténèbres, donc on doit trouver les gens qui sont dans les ténèbres et ceux qui sont assis dans la région de l'ombre de la mort. Et c'est là qu'on va trouver Zabelon et Neftali. C'est là qu'on va trouver Zabelon et Neftali et on peut y aller. Vrai ou pas vrai? Oui. Tout comme Jésus a été envoyé comme lumière dans le monde, vous aussi vous êtes envoyé comme lumière dans le monde. Jésus a été envoyé dans des localisations, Zabelon et Neftali. Maintenant, vous localisez Zabelon et Neftali. Qu'est-ce qui s'y trouvent? Les ténèbres et l'ombre de la mort. Et vous, vous êtes une lampe envoyée dans les ténèbres. Maintenant, trouvons dix endroits dans la Bible qui définissent clairement Zabelon et Neftali. Numéro un, numéro un, numéro un, je vous donne dix Zabelons. Et quand je vais finir, vous allez savoir exactement où vous devez aller pour le reste de votre vie. Waouh! Numéro un, Zabelon, c'est une nation avec beaucoup de ténèbres. Une nation qui est remplie de ténèbres. Donc ça, c'est l'un des endroits où Dieu vous envoie quelque part qui est rempli de ténèbres. Qu'est-ce que cela signifie? Exode 10, 21. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Waouh! Donc Dieu vous envoie, numéro un, dans les nations qui sont complètement enveloppées de ténèbres. Et c'est exactement ce que William Carey a fait. Il est parti en Inde. Une nation complètement enveloppée par les ténèbres. Et nous allons arriver dans sa ville. C'est prophétique. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y a eu d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Maintenant, il y a des nations. Dans ce verset, vous voyez qu'il a dit qu'il y ait des ténèbres sur tout le pays d'Égypte et c'était seulement dans les maisons des Israéliens qu'il y avait de la lumière. Donc, il y a des pays. Le pays entier est enveloppé dans les ténèbres. Et c'est dans l'un de ces endroits que Dieu va vous envoyer. Maintenant, c'est quoi les ténèbres? Est-ce que vous savez ce qu'est les ténèbres? Il n'y a pas de lumière. La lumière de l'Évangile est très faible. Et l'une des manières d'être une lumière pour le monde, c'est de devenir un missionnaire. Un missionnaire. Est-ce que vous voulez devenir un missionnaire? Oui. Et Dieu veut vous utiliser en tant que missionnaire et vous envoyer. Maintenant, il y a des nations où le pays entier, la plupart des pays européens sont devenus complètement enveloppés par les ténèbres. La majorité des pays européens. Oui. Donc, il y a des ténèbres nationaux. C'est presque totalement complet. Il y a des nations où l'Église n'est pas autorisée. L'Église n'est pas autorisée. Il y a des nations où il n'est pas autorisé de prêcher. Complètement, 100% interdit. Oui. Je connais un pays qui a seulement une Église. Une Église officielle. Juste une seule. Rien d'autre n'est autorisé. La Mauritanie. Personne n'est autorisé là-bas. Rien du tout. Tu ne peux pas aller là-bas pour faire rien du tout. Aucune croisade, aucune Église. Oui. Quand on dit que la Suisse a 0,5% de chrétiens, 0,5% de chrétiens, de quoi est-ce que tu parles? Vous voyez, ce pays, je ne vais pas dire qu'il est complètement enveloppé par les ténèbres à cause de votre présence. Vous êtes la lumière. Il y a de la prière, le salut, la miséricorde ici. Je ne vais pas dire la même chose pour le Royaume-Uni. Il y a des lampes ici. Il y en a certaines. Mais il y a beaucoup de nations qui sont complètement dans les ténèbres. Donc, certains d'entre nous, on sent que Dieu va nous envoyer dans des endroits où tout fonctionne. Mais je vous le dis, Dieu nous envoie dans des nations, des nations entières. Rien ne fonctionne. Aucune Église. Rien ne fonctionne. Oui. Ça, c'est Zabulon. Je ne sais pas ce que vous voulez entendre d'autre. Ça, c'est Zabulon. C'est un endroit de ténèbres. Il a dit qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, dans le pays entier. Et beaucoup de nations. Vous pouvez imaginer, aucun chrétien n'est autorisé. Tu emmènes des bibles. Ce n'est pas autorisé d'emmener des bibles. Pas de bibles, rien du tout. Donc, les chrétiens, et la raison pour laquelle personne ne peut aller dans ces endroits, c'est parce que les chrétiens, pendant des années, on a arrêté d'aller dans de telles nations. Oui. On reste seulement dans des endroits sécurisés. Et on demande, est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que c'est sécurisé ? Oh, tu ne voyages pas là-bas ? Est-ce que c'est sécurisé ? Est-ce que vous avez Ebola ? Vous avez ça ? Vous avez ça ? Oui. Donc, ça, c'est le premier endroit des nations entières où il n'y a rien, zéro, zéro, zéro. On ne veut pas d'eux, ce n'est pas autorisé. Vous ne pouvez pas, on ne veut pas l'Église ici. Très bien. Second, Si vous me demandez les nations enveloppées dans les ténèbres, vous allez voir que beaucoup de pays européens sont comme cela, enveloppés dans les ténèbres. Les pays islamiques sont comme cela, ils ne veulent pas de la chrétienté. Les ténèbres de confusion. Second point. Donc, le premier zabolon, c'est des ténèbres nationaux. Les ténèbres nationaux. Donc, c'est des nations entières enveloppées par les ténèbres, comme l'Égypte. Le second, c'est des pays de confusion, des endroits où il y a beaucoup de confusion. Et beaucoup de pays africains tombent dans ce type de ténèbres. Beaucoup de confusion. Je vais vous montrer dans la Bible. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et il y avait quoi? La lumière. Maintenant. Qu'est-ce qui se trouvait à la surface de l'abîme? Les ténèbres. Dieu a bougé. Dans Ésaïe 14, au verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'asserai sur la montagne de l'Assemblée. » Ça, c'était Lucifer qui parlait. « À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers ? » Donc Lucifer, c'est quelqu'un qui détruit le monde. Et en effet, il transforme le monde en désert. Donc dans beaucoup de pays africains, vous allez trouver les forêts qui étaient en lieu il y a des milliers d'années, c'est toujours là. C'est toujours un désert ou un endroit sauvage, intact. Et depuis Adam, c'est toujours un désert. Quand on est parti pour avoir une croisade, les insectes qui sont venus venaient d'une forêt vierge. On ne pouvait pas voir. C'était juste des insectes en train de voler dans le désert. Et Lucifer, c'est celui qui réduit les nations au désert. Et les gens pensent qu'entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, quelque chose s'est passé. Regardez Genèse 1.1 et 2 ensemble. Est-ce que vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que ça, c'est le 1 ? Est-ce que le 1... Où est-ce que je termine le 1 ? Donc, la terre, Dieu l'a fait. Toutes les planètes sont magnifiques. Mais maintenant, soudainement, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres. Donc, comment est-ce qu'on est passé de cela au désert ? Donc, beaucoup de personnes pensent que ce qui se trouve en Esaïe 14, ce que j'ai lu, où Lucifer a transformé le monde en désert en venant ici, il a transformé le monde en désert. Donc, la création, comme on la connaissait, n'est pas vraiment la création, mais c'est une recréation encore. Parce qu'elle avait déjà été créée, mais maintenant, on l'a refait de nouveau. Est-ce que c'est anglais que je suis en train de parler ? Donc, on est en train de la re-remplir, la re-remplir, la remplir de nouveau. Donc, le monde entier est gâché. Donc, peu importe, on sait que le monde entier est foutu. Parce que pourquoi il y a des ténèbres ? Celui qui réduisait le monde en désert. Donc, il y a des nations que Lucifer a transformé en désert. Donc, aller là-bas, c'est comme si vous alliez en dehors de la civilisation. Et beaucoup de pays africains sont comme cela. Vrai. Vous serez surpris de ce qu'on appelle l'aéroport. Vous savez, une fois, je voyageais dans un certain pays africain dont le nom commence par G, mais ce n'est pas Ghana. Et alors que je marchais, alors que je marchais, j'ai juste senti que... Qu'est-ce que je sens en dessous de l'avion ? Alors que je marchais sur l'avion, qu'est-ce que je sentais ? J'ai réalisé que l'aéroport tout entier, c'était un peu rouillé. Une matière qui n'était pas très solide. Juste à côté de l'avion. J'ai dit, waouh ! Il y a seulement un seul avion qui va là-bas. Un seul avion. C'était du gravier. Donc, le monde est un désert et les ténèbres couvrent la confusion, mais Dieu envoie sa lumière. Donc, l'un des endroits où vous serez envoyés, c'est dans l'un de ces endroits de ténèbres. Donc, j'ai envoyé beaucoup de missionnaires dans beaucoup d'endroits ténébreux. Des pays... J'ai envoyé des gens au Mozambique. Oui, le Mozambique. Oui. J'ai conduit en Mozambique tout... Je suis sûre qu'il y a des gens de Mozambique ici. C'était sombre, sombre. Il y avait seulement une route. Est-ce que tu étais là ? Toi, toi, tu étais en Mozambique ? Pas un camp, un croisade. Dans quelle ville est-ce que tu es parti ? Matola. Donc, tu n'es pas allé en profondeur. Est-ce qu'on doit les laisser ? Vous voyez la chanson qu'on a chantée ? Certaines de ses paroles viennent de William Carey. Il a dit... Il disait que si les gens veulent que le monde soit sauvé, d'une manière ou d'une autre, ils vont emmener le salut. Ils vont emmener l'évangile. D'une certaine manière, ils vont emmener l'évangile. C'est vraiment... Tout dépend de lui. Oui. Pourquoi est-ce qu'on doit s'embêter avec cette grande commission ? Ça a été complété. C'est fait. Ça a été fait. Elle est partout dans le monde. Ça a été fait. Ça, c'est la pensée des chrétiens. Et je voudrais dire que les chrétiens, ici en Angleterre, vous ne devez pas être des peureux. Avoir peur des ténèbres. Peur de la confusion. Vous pouvez être plus heureux au milieu de la confusion plutôt que dans un pays ordonné. Quand vous allez en Suisse, c'est l'un des pays les plus ordonnés dans le monde. Mais c'est le pays où il y a le plus fort taux de suicides, de dépression, de tristesse. Les gens ne sont pas joyeux. Oui. Donc, ce n'est pas juste par rapport aux choses qui soient ordonnées, mais c'est par rapport au fait d'être heureux, de suivre, que tout puisse fonctionner. Donc, tu peux avoir toutes ces choses ordonnées, mais tu es quand même déprimé. Donc, vous devez être prêt à partir dans votre zabulon. Je ne sais pas qui Dieu va choisir pour aller là-bas. Combien veulent que Dieu les choisisse pour vous envoyer dans le désert de la confusion ? Ne lève pas ta main pour ce que tu ne connais pas, parce que je suis sérieux. Combien veulent que Dieu les envoie dans les ténèbres, les ténèbres de confusion, un endroit de confusion ? Levez vos mains. Levez vos mains si vous voulez que Dieu vous envoie. Et combien ne veulent pas que Dieu les envoie ? Donc, ceux qui n'ont pas levé leurs mains, c'est plutôt les gens que Dieu va envoyer dans les ténèbres de confusion. C'est vrai. Je ne comprends pas. Ils sentent le poids. Ils ne peuvent pas lever la main à cause du poids, de la lourdeur. Ils sentent tellement la pelle pour les endroits de confusion. Donc, la main ne peut même pas se lever. C'est pour ça que la main est sur le côté. Donc, dis à ton voisin de t'aider à lever ta main. Dis-le de t'aider à lever la main. Avec certaines personnes à lever leur main. Est-ce que tu voudrais que quelqu'un qui va t'épouser, la personne dit, je t'aime bébé. Et je vais t'épouser sous condition que tu aies un enfant. Pas d'enfant, mon mariage avec toi est fini. Ça, c'est la condition. Est-ce que tu aimerais ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne ? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Des conditions ? Mais je pensais que je donnais à Dieu des conditions. Envoie-moi dans les ténèbres, mais pas ces ténèbres-là. Si c'est ces ténèbres-là, non. Si c'est ces ténèbres-là, non. Si c'est ces ténèbres-là, jamais, jamais, jamais. Dieu, je te donne des options. Un, deux, trois. Le reste, je n'y vais pas. Oui, je ne veux pas de ténèbres ou de ténèbres de confusion, non, Seigneur. J'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Combien aimeraient avoir quelqu'un ? Combien un jour aimeraient avoir un serviteur ou un servant dans votre vie ? Vous ne voulez pas de servants ? Ceux qui veulent de servants, venez de ce côté, je vais prier pour vous. Père, pignez-leur avec beaucoup de servants dans leur vie. Ok, 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 maintenant. Combien d'entre vous, vous aimeriez avoir des serviteurs qui vont venir avec ces conditions suivantes ? Le serviteur dit, je vais tout faire. Mais cette seule chose, de 11h du soir, donc de 23h, de 23h à 6h, je dors. Tu ne peux pas m'appeler entre 23h et 6h. Mais tout autre chose, je vais laver tes sous-vêtements, je vais nettoyer tes toilettes, je vais tout faire. Mais de 23h, s'il te plaît, ne m'appelle pas. C'est seulement 7h par jour. Combien aimeraient avoir un tel serviteur ? Alors pourquoi certains d'entre vous, vous dites, Seigneur, je suis prêt à partir comme une lampe dans les ténèbres, mais ça doit être les ténèbres du Royaume-Uni. Les ténèbres du Royaume-Uni. Il doit y avoir Tesco, il doit y avoir Seisbris. Seigneur, j'aime Seisbris, j'aime Tesco. Ça doit être des ténèbres européennes, des ténèbres européennes. Envoie-moi dans les ténèbres européennes. Écoutez, combien aimeraient épouser quelqu'un qui dit, quand tu épouses la personne, la personne te donne une enveloppe blanche. La personne te donne une enveloppe blanche. Et quand tu ouvres l'enveloppe, il y a des petits drapeaux rouges avec des petits piquets. Et la personne a un sticker, elle dit, ne touche pas ici. Elle met les petits drapeaux rouges. Ça, ce n'est pas autorisé. On ne veut pas de ça. Ça, ce n'est pas accepté. Tout est accepté, mais ça, ces drapeaux, c'est des conditions. Est-ce que tu aimerais un bien-aimé qui te donne, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Est-ce que tu aimerais avoir quelqu'un comme cela? Tu veux quelqu'un qui va dire quoi? Je vais tout faire. Je vais tout faire. Wow! Tu veux un mari ou une femme qui va te dire, je vais tout faire. Mais toi, tu veux que Dieu t'épouse et tu lui dis, je ne vais pas tout faire. Ésaïe 54. Ésaïe 54. Tu ne veux pas tout faire pour Dieu. On ne peut pas commencer ce genre de choses à l'église, premier amour, ce type de, je fais seulement jusqu'à ce point. Ésaïe 54, verset 5. Si vous croyez aux Neftali et peu importe, qu'est-ce que Ésaïe 54 dit? Car ton créateur est ton époux. Ton quoi? Ton créateur est ton époux. Maintenant, ton époux, ton créateur veut que tu ailles de ce côté, il veut que tu ailles en haut, il veut que tu ailles en bas. Tu t'assoies sur ce côté, tiens-toi là. Tu dis non, créateur, non, créateur. On a des restrictions. Ça, c'est un drapeau rouge. Non. Donc, Emani, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens ont levé ta main comme cela, mais c'est comme si tu as des restrictions sérieuses. Oui. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas avoir des restrictions, des conditions. Je fais ça, je ne fais pas ça. Je fais ça, je ne fais pas ça. Quand vous vous mariez, vous devez être prêt pour tout. Vous devez être comme un écran tactile. On vous touche et vous faites chuuu. On te touche un peu et tu fais chuuu. Tu suis. Reconnaissance faciale. Tu vois le visage, tu n'as pas besoin de parler. Oh, je veux demander A, B, C, D. Non. Je regarde seulement au visage et tu fais chuuu. Tu viens en vie. L'iPhone X. Kabashatababa. Kabashatababa. Hey. Vous voyez, vous ne voulez pas quelqu'un avec des restrictions. Ben, est-ce que tu veux quelqu'un avec des restrictions? Est-ce que tu as une telle enveloppe quand tu t'es marié avec des petits drapeaux rouges? Mon pasteur à Londres, il m'a dit il y a de nombreuses années que certaines personnes se marient, ils ont des petits drapeaux rouges. Ça, ce n'est pas autorisé. Ça, ce n'est pas autorisé. Il me l'a dit. Il prêchait. Il m'a dit, les gens se marient, ils ont des drapeaux rouges. Ça, ce n'est pas autorisé. Ça, ça, non. Ça, peu importe. On n'accepte pas ça, 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 ça. Il a dit, toutes ces choses ne sont pas dans la Bible. Mais il y a des gens qui viennent, ils viennent de ces environnements où ils ont toutes ces restrictions, ça, 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 ça. Oui. On ne fait pas ça. J'embrasse seulement sur le front. Embrasse-moi seulement sur le front. Embrasse-moi seulement sur le front. C'est ce que je veux. Je te l'ai dit. Je n'ai pas besoin d'infection. Tu sais, je n'ai pas besoin d'infection. Je n'ai pas besoin de douleur. Juste, bisous sur le front. Waouh. Quel choc. Dieu, vous voyez, ton Créateur est ton époux. Oui. Demande à ceux qui sont mariés. Et si tu es marié, c'est pour cela que certaines fois, les gens, quand les gens vont se marier de nouveau, ils veulent épouser une personne qui a déjà été mariée. Quelqu'un qui a déjà été marié auparavant. Parce qu'elle a appris l'humilité. Parce que l'une des choses que vous apprenez dans le mariage, c'est que tu n'es rien. Parce qu'au moment où ils vont finir avec toi, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il reste de moi ? Il n'y a plus rien qui reste de moi. Je ne suis rien. Oui. Jusqu'à ce que ton Créateur ait fini avec toi. C'est comme cela que Dieu est avec nous. Au moment où ton Créateur aura fini avec toi, il n'y aura rien qui va rester de toi. Tu n'es rien. Tu ne peux pas t'empêcher de sentir que tu n'es rien quand tu es avec Dieu. Quand tu arrives vraiment très proche de Dieu, tu ne peux t'empêcher de sentir que tu n'es rien. Je ne peux pas me souvenir de la dernière fois où je me suis sentie bon. Il me dit, ah oui, je suis puissant. Non, tu ne deviens rien. Donc, une femme mariée est plus ample, plus ample. Le mari, tu vois, la reconnaissance faciale, ça marche. C'est juste, tu regardes débloqué. Le nouveau téléphone, même dans les ténèbres, il te voit. Il sait ce que cela signifie. Il se débloque. L'éveil Richard a un comme cela. Il montrait, il démontrait, dans les ténèbres. Mon téléphone me connaît. Quand je me lève, mon téléphone se réveille aussi. Le téléphone est même meilleur que certaines femmes. Dis à ton ami l'ombre, plus de restrictions. Plus de restrictions. Arrête. Peu importe ce que Dieu veut, on le fait. On suit Dieu pleinement. Et toutes les femmes, premier amour, seront des femmes fantastiques. Oui. Écoutez. Chut. Je parlais à une femme qui n'était pas du premier amour. Oui. Et vous savez, elle avait toutes ses restrictions. Elle avait des restrictions. Oui. Elle avait toutes les restrictions. Non, 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 non. Pas maintenant, plus tard. Non, ça. Donc, je lui ai demandé, toi, quand tu étais dans le monde, et tu étais avec ces garçons idiots. Quand il s'est fait, est-ce que tu commençais à courir ? Elle disait, oui, je courais. Quand il criait, il soufflait. Est-ce que tu sautais ? Elle disait, oui, je sautais. Tu faisais tout. Tu faisais des acrobaties. Tu sautais en haut. Des hauts. Des hauts. Des longueurs. Des sauts. Maintenant, tu es marié. Tu ne reconnais même pas, tu n'as même pas de reconnaissance faciale. Tu as des petits, petits, petits drapeaux rouges de l'enveloppe que tu as emmené. Une certaine jeune fille, elle a dit à sa fille, une certaine femme, elle a dit à sa fille, vous devez faire attention aux conseils qu'ils vous donnent. La mère a dit à sa fille, une chose que je peux te dire, ton père ne m'a jamais vu nu auparavant. Toutes ces choses, mon pasteur me l'a dit. Je vous dis les choses que mon pasteur m'a dit. Il a dit, ton père, mon mari, ne m'a jamais vu nu. Vous ne croyez pas en cela ? Je vous dis ce que j'ai entendu de manière pratique. Vous ne croyez pas ? C'était une lampe dans les ténèbres. Très bien. Est-ce que vous êtes toujours là ? Je vous ai donné deux Zaburoun et Neftali. Un, c'est national. Une nation qui est complètement dans les ténèbres comme l'Égypte. Numéro 2, des centres de confusion, des déserts, des déserts, des nations des déserts. Numéro 3, Les endroits infestés de démons et des anges déchus. Des endroits avec une forte concentration de démons et d'anges déchus. Maintenant, quand vous êtes spirituel, vous saurez que certains endroits ont plus de mauvais esprits. Oui. Maintenant, Jude 1, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Donc, les anges qui ont quitté leur demeure, ils l'ont réservé ou gardé pour les anges déchus. Ils sont dans des endroits appelés les ténèbres. Donc, il y a des endroits avec d'énormes chargements de démons. En médecine, on a ce qu'on appelle la charge virale. Par exemple, vous avez le VIH, la charge virale. Quelqu'un a peut-être une charge virale plus élevée. Et certains ont une charge virale moins élevée. Donc, vous avez des endroits avec plus d'esprit. Ils sont localisés là-bas. La prison est là-bas. Est-ce que vous avez des endroits en Angleterre où il y a des prisons comme ça ? C'est là qu'on les garde. Donc, certaines fois, quand la prison se brise, vous allez voir que quelqu'un est à votre fenêtre et cette personne vient de la prison. Loin de vous ! De la même façon, la Bible déclare que les démons ont été gardés, enchaînés dans les ténèbres. Donc, les ténèbres sont un endroit où il y a beaucoup de démons. Donc, il y a des nations et des parties de nations qui ont une plus grande charge de démons et de mauvais esprits. Maintenant, j'ai écouté Derek Prince l'autre jour et j'ai entendu quelque chose de surprenant. Et je ne vais pas vous dire ce qu'il a dit, mais je vais vous dire une partie de ce qu'il a dit. mais je ne vais pas mentionner le nom de ce qu'il a dit. Il prêchait dans les années 1900 et il disait qu'il y a quatre pays où il a remarqué une grande, forte présence de démons. Une grande présence de démons. Quatre pays. Et il a mentionné les quatre pays. Différents pays. Et j'étais surpris par les pays qu'il a mentionnés. Oui. Il a mentionné un dont je me souviens en Afrique. Oui. Le nom commence par un des alphabets. Oui. Ça commence par une lettre de l'alphabet. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Et il a dit cela et j'étais surpris. C'était il y a 40 ans, 50 ans. Oui. Il a dit rempli de démons. Il a mentionné quatre pays. Mais je vous le dis, c'est incroyable. Et quand vous êtes spirituel, vous commencez à remarquer. Donc, il y a certains endroits où vous allez rétrograder. Dans d'autres endroits, vous n'allez pas rétrograder. Certaines fois, vous ne devez même pas vous aventurer dans certains pays. On a eu des gens qui étaient dans notre école biblique qui sont retournés dans leur pays et ils sont complètement et totalement devenus fous. Dès qu'ils se sont retournés, les démons, vous voyez, les démons sont comme des animaux intelligents. Oui. C'est, ils te connaissent. Paul, je connais. Jésus, je connais. Jésus, le mot pour Jésus, ce n'était pas connaître, mais reconnaissait. Mais Paul, on le connaît. On connaît ses mouvements, on l'a monétérée. Mais toi, on n'a aucun enregistrement sur toi. Des coups. C'est ça qu'il a refus. Donc, il y a des démons qui vous connaissent, qui vous suivent comme des chiens. Il y a des endroits où il y a beaucoup de démons. Même à l'intérieur de l'Angleterre, il y a plus de démons dans certains endroits d'Angleterre que dans d'autres endroits. Vrai ou pas vrai? Est-ce que vous connaissez un endroit en Angleterre comme où? Où? Southeast? Southeast, Londres. Southeast, Londres. Il y a plus d'esprit là-bas. Moi, je ne connais pas vous. Vous savez, moi, je ne connais rien. Non, c'est vous qui connaissez. Yeah. Brighton. Brighton. I don't know. You know. Moi, je ne connais pas vous. Vous connaissez. Huh? Oh, really? Wow. Many, I don't know. You know Nido. Mais il y a des endroits. Moi, je ne connais pas vous. Vous connaissez. Vous, il y a des endroits. Tu peux aller là-bas. Tu es fini. Si tu n'es pas si fort. Et c'est l'un des endroits où Dieu peut vous envoyer. William Booth était comme cela. Il est parti dans des endroits où il y avait beaucoup de mal. Lui et sa femme. Oui. Donc, être une lampe dans les ténèbres, je ne sais pas où Dieu va vous envoyer. Mais peut-être que Dieu va vous envoyer dans des endroits incroyables avec beaucoup d'anges déchus. Des anges déchus, des esprits démoniaques, des anges déchus. C'est des esprits combinés avec les êtres humains, des anges qui étaient au ciel, Lucifer et tous les autres archanges. Ils étaient au ciel, ils étaient puissants et maintenant, ils sont descendus en bas. parce que certaines fois, quelqu'un va demander comment est-ce que les démons ont été créés. Dieu n'a pas créé les démons. Dieu a créé les anges. Et certains sont tombés. Quand ils sont arrivés en bas, ils ont eu des rapports sexuels avec des êtres humains et ils ont créé des êtres à moitié humains, à moitié esprit. Vous comprenez ? Oui. En Genèse, chapitre 4. Et ces êtres humains qui ont été créés, ils étaient à moitié humains, à moitié esprit. Juste comme Jésus. Jésus était à moitié humain, à moitié esprit. Jésus était un homme-dieu. Oui. Vous ne saviez pas que Jésus était le Saint-Esprit et Marie ? Le Saint-Esprit et Marie. Et les mauvais esprits sont descendus et se sont joués. Ils ont créé des créatures, des géants, des êtres surnaturels, des personnes méchantes. Donc, quand ces personnes-là sont mortes, les esprits, la partie à moitié est libre et est devenue des démons. Parce que où est-ce qu'ils vont ? Ils ne meurent pas. L'esprit ne meurt pas. C'est pour cela que Dieu a dit qu'il a noyé tout le monde. Il les a tous tués. Mais c'est pour cela qu'après, on se retrouvait avec des esprits. Parce que les esprits ne sont pas morts durant la pluie. La personne va mourir, mais l'esprit de la personne ne va pas mourir. Car ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, l'esprit continue, mais c'est une combinaison. Et certains d'entre eux, les anges déchus, ils ont même eu des rapports sexuels avec des animaux. Donc, ils ont créé... C'est pour cela que beaucoup des dieux ont une forme d'animaux. Parce que les démons les ont donnés. Le démon est plutôt comme un... un bouc, un bouc homme. Et il va dire, adore-moi. Parce que le diable veut que vous enleviez l'adoration du Dieu à Dieu et que vous la lui donnez à lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, très important que vous sachiez que ça, c'est l'un des endroits où Dieu va vous envoyer en tant que lampe dans les ténèbres. Amen. Maintenant, numéro 4. Les ténèbres, c'est un pays qui est sous jugement quand Dieu juge les nations. Cette nation est remplie de ténèbres. La nation est punie par Dieu. Magnifique. Apocalypse 16, verset 9. Tout le monde, vérifiez dans votre Bible, écrivez-le. Nation, les ténèbres sont une nation qui est sous jugement. Apocalypse 16, 9. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et blasphémerent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se répentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Donc, un royaume peut être couvert de ténèbres. Et ces ténèbres viennent du jugement. Amen. Et certaines fois, vous voyez des nations qui sont remplies de désastres et de tragédies, de guerres. Et habituellement, cette nation est sous jugement. Rick Johnner a dit qu'il a compris et Dieu lui a montré que certaines nations sont sous jugement, d'autres nations sont sous grâce. Si vous regardez des pays comme la Sierra Leone, le Libéria, ils étaient sous jugement. Après, ils ont eu des guerres civiles, l'Ebola, une chose après l'autre. C'est comme si c'est une nation sous jugement. Le royaume sera rempli de ténèbres, rempli de ténèbres. Oui. Et c'est parce que le jugement a été posé sur la nation. Vous devez faire attention. Dieu peut vous envoyer dans une nation qui est dans les ténèbres. On a beaucoup de missionnaires en Sierra Leone, dans différentes villes. Il y a des âmes là-bas. Ils les ont brûlées, tuées, ils les ont coupées les mains. Le pays entier détruit. Le Libéria est comme cela aussi. On a envoyé des missionnaires là-bas. Combien aimerait que Dieu les envoie dans une nation sous jugement? J'ai de moins en moins de volontaires. Laissez-moi vous lire. Je veux vous dire quelque chose et je veux que vous l'écriviez. c'est quelque chose que D.L. Moudi a dit et je pense que vous devez tous vous souvenir de cela. Combien veulent savoir ce que D.L. Moudi a dit? D.L. Moudi était un grand évangéliste que Billy Graham a suivi de près. Cette déclaration où Billy Graham a dit un jour vous entendrez que je suis mort mais n'y croyez pas je serai plus en vie que jamais. C'est D.L. Moudi qui l'a dit. Parce que quand vous suivez quelqu'un de tellement vrai on s'en fout même des origines des choses. Ah c'est original. On va penser que c'est original. Il a dit un jour vous allez entendre que je suis mort mais n'y croyez pas. Ce qui est né de la chair est chair ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Ma chair peut être mort mais mon esprit sera très en vie avec Dieu. C'est ce que D.L. Moudi a dit. Est-ce que vous écrivez tout le monde? Tout le monde? Tout le monde? Est-ce que vous avez envie de dormir? Oh vous n'avez pas envie de dormir. D'accord. J'ai besoin de quelqu'un avec un fusil qui les vienne fusiller certaines personnes qui ont l'air endormies. Viens de ce côté? Oui. Tiens-toi. Là-bas. Et pointe ton arsenal dans cette direction. Oui. Et juste regarde-les. Toute personne que tu vois tu te tournes vers moi et tu me dis go ou pas go et si je te dis go tu peux y aller. Donc ton visage de ce côté? Oui. Ne bouge pas. Juste tiens-toi comme un soldat. Oui. Pointe. Pointe de cette direction. Pointe comme ça. Très bien. Maintenant concentrez-vous sur la prédication de ce côté. Non. Vous ne vous concentrez pas. Concentrez-vous sur les gens. Et les gens dans la congrégation concentrez-vous sur moi. Ne regardez pas ceux qui ont des fusils. D'accord? Très bien. Est-ce que vous êtes concentré sur la prédication? Maintenant je vous donne une citation magnifique que Diel Moudi a dit. Je veux que vous vous en souveniez. D'accord? Après. Sinon. Après les gens avec les fusils vont l'écrire. J'espère que vous allez l'écrire. D'accord? Écoutez. Écrivez. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta vie à Christ? Point d'interrogation. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta vie à Christ? Point d'interrogation. Il peut faire plus avec ta vie que ce que toi tu ne peux faire. Amen. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta vie à Christ? Il peut faire plus avec ta vie que toi. Wow. n'est-ce pas une bombe? Il peut faire plus avec ta vie que toi que toi-même. Pourquoi est-ce que tu ne donnes pas ta vie à Jésus? Lui, il peut faire plus avec toi que toi. Tu ne peux faire pour toi-même. Tu ne peux pas faire grand-chose avec toi-même. Donc, pourquoi ne pas donner ta vie à Christ? Donne-la lui. il peut faire plus avec cela. Fusil, les hommes avec des fusils. Venez de ce côté. Ce garçon. Juste, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Non, laissez-le se tenir debout. Il doit se tenir debout pour recevoir le feu. Écoutez. Ok. Tu es censé me demander pour go ou non go. Tiens-toi là. Tiens-toi là. Tu dois me demander quelle question est-ce que tu m'as posée? Ok. La prochaine fois, tu vas vérifier la permission avant de fusiller quelqu'un. Est-ce que c'est clair? D'accord. Prends ton arme. Retourne à ta position. Un de ce côté. Ce côté-là, on a l'impression qu'il y a plus de personnes. Toi, bouge à l'intérieur. Tiens-toi là. Garde cette section. Bouge beaucoup plus proche. Comme ça, tu pourras avoir le premier et le deuxième rang. Pourquoi est-ce que tu leur parles? Ne leur parlez pas. Est-ce que vous leur parlez? Qui est la personne qui prêche? Qui est la personne qui prêche? Passe ton fusil! Mets en l'air! Allez! Vous voyez, quand Dieu vous utilise pour apporter le jugement à certaines personnes, après, il vous juge. Oui. Ok. Prends ton arme. Retourne à ta position. Oui. 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 All right. Now, Zabulon. How many Zabulons do you have? Combien de Zabulons est-ce que vous avez? C'est quoi le premier? Nationwide darkness. Number two. Les nations remplies de ténèbres. Numéro deux. Les ténèbres de confusion. Numéro trois. N'écrivez pas en droit. Écrivez les ténèbres remplies par l'infection démoniaque. Numéro quatre. Les ténèbres d'une nation sous le jugement. Numéro cinq. Les ténèbres où il n'y a pas d'amour pour Dieu. Pas d'amour pour Dieu. Où il n'y a pas d'amour pour Dieu, c'est les ténèbres. Même une église où il n'y a pas l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu n'est pas là. Cette église est dans les ténèbres. 1 Jean 2, verset 9. Il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Quand vous dites que vous êtes dans la lumière et que vous détestez votre frère, vous êtes dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il ne va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Cela demande l'amour de Dieu pour aimer vos frères. Oui, cela demande l'amour de Dieu pour aimer vos frères. Donc, quand l'amour de Dieu n'est pas là, cet endroit-là est dans les ténèbres. Si vous allez dans une maison où l'amour de Dieu n'est pas là, la maison est dans les ténèbres. La maison est dans les difficultés. Donc, Dieu nous envoie dans des endroits où les gens ne connaissent pas l'amour de Dieu. Tu ne peux pas aimer ton frère. Et les gens doivent voir, c'est pour cela qu'il doit y avoir de la paix. Si tu es quelqu'un de l'église premier amour, pensez-y. Premier amour, le nom, c'est l'amour. Donc, il ne peut pas y avoir des coréens. Je ne lui parle pas. Je ne veux pas la voir. Non, je ne veux pas d'elle dans mon église. Supprime, supprime, supprime. Celle-ci, celle-ci, d'or. Oui. Non. Là où il n'y a pas d'amour est l'amour pour ton frère. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. C'est là l'absence de cela. C'est là où vous avez des ténèbres. Des ténèbres. Oui. Mais là où il y a l'amour, le pardon, la douceur, la gentillesse, la patience, la paix, la patience, ça, c'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas de ténèbres. Mais là où il n'y a pas de miséricorde, pas de pardon, pas d'amour, cet endroit-là est rempli de ténèbres. Donc, cet amour de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut le donner. Vous savez, un jour, il y avait des gens qui se correlaient à la radio au Ghana. Ils parlaient de la politique et un a appelé en disant, tu n'es pas chrétien, c'est pour cela que tu ne peux pas pardonner. Il était encore plus sauvage quand on lui a dit cela. Mais on lui a dit, tu n'es pas chrétien, c'est pour cela que tu ne peux pas pardonner. Tu n'es pas chrétien, c'est pour cela que tu ne peux pas pardonner. tu ne peux pas laisser ça aller parce que tu n'es pas un chrétien. Il est devenu encore plus fou. Il a encore plus manifesté, plus de manifestations. Tu n'es pas chrétien, c'est pour cela que tu ne peux pas pardonner et tu ne peux pas laisser la chose partir. Et c'est ce qui se montre toujours. Donc, des endroits où il n'y a pas d'amour, pas de pardon, pas de miséricorde, pas de miséricorde sont remplis de ténèbres. La Bible déclare celui qui est son frère il est dans les ténèbres. Il marche encore dans les ténèbres. C'est le royaume des ténèbres. Sœurs, plus de querelles. Qui se querelle le plus? C'est ceux ou les frères? C'est pour cela qu'on ne veut pas vous laisser délier. Sinon, vous allez emmener les ténèbres dans l'église entière. Oui. Si vous êtes même un pasteur, vous devez être sous nous, sous un leadership. être soumis à... Sinon, vous allez supprimer tout le monde. Oui. La faiblesse d'une femme, c'est le fait de supprimer. Toi, dehors. Toi, toi. Non, je ne veux pas te voir. Je dis, je ne veux pas te voir. pourquoi est-ce que tu souris à mon époux? Pourquoi est-ce que tu parles avec une voix douce à mon époux? Je n'aime pas les voix douces dans cette direction. Hors de mon périmètre. Est-ce que de telles choses existent? Oui. Et là où il y a les ténèbres, il y a seulement le mal et la confusion. Oui. Et vous voyez, les femmes, elles ont l'air tellement douces. Elles comprennent ce que je dis. Elles-mêmes, elles préfèrent travailler pour un homme plutôt que de travailler pour une autre femme. Vrai ou pas vrai? Oui. Et plus vous dites vrai, plus vous êtes délivrés de cela. Ceux qui n'acceptent pas les choses, cela reste avec vous. Mais Jésus a dit, parce que vous avez dit que vous voyez, si tu dis que j'ai un problème d'audition, on va te donner une solution. Mais ne dis pas que tu entends. Donc, si j'ai une solution pour toi dans mes bras, je ne vais pas te le donner. Donc, si tu ne dis pas que tu as un problème, tu ne reçois pas l'aide. Donc, tu vas rester encore plus dans cela et le problème va devenir établi. Donc, quand tu admets des choses et tu dis j'ai ça, ça t'ouvre pour l'aide. Tu vas dire, oh non, est-ce que tu as ça? Oh non, 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 Comment? Regarde, la semaine dernière, cette semaine, j'ai fait, il y a deux semaines, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Regarde, c'est des preuves. Désolé, je t'aurais donné mon engin pour les oreilles, mais depuis que tu n'as pas de problème, tu peux rester avec ça. Vrai ou pas vrai? Oui. Donc, ne sois pas effrayé de dire. Si tu ne veux pas être envoyé dans les nations ou dans des ténèbres, peu importe, tu veux rester au Royaume-Uni, tu veux rester dans les ténèbres du Royaume-Uni ou dans les ténèbres européens, dis, Seigneur, ça c'est mon problème, j'ai ce problème. Je ne veux pas que tu m'envoies, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à être ce type de personne qui suit. Oh, moi, je n'ai pas de problème. Envoie-moi. Mais si, tu as un problème, tu as un problème. D'accord? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Donc, plus de ténèbres. Regardez. Quand vous êtes à l'église, premier amour, je vous prépare pour le mariage. Oui. Je vous prépare parce que la porte à côté de l'enfer, c'est un mauvais mariage. Si vous voulez vous partager une frontière, vous comprenez, c'est le mauvais mariage. C'est le voisin de l'enfer. Tu sens un peu des flammes du côté dans des murs. C'est très chaud. Moins de toi. Oui. Et tu veux avoir un mariage avec des ténèbres? Tu t'es dit de te concentrer. Quand je te dis, qu'est-ce que tu fais? Concentre-toi. Est-ce que tu regardes les gens? Wow. Wow. Plus de ténèbres. Et c'est là dans un endroit où Dieu peut vous envoyer en tant que pasteur pour que vous y allez et que vous aidiez les gens à marcher dans l'amour de Dieu. Par exemple, ce que je fais, je vous prêche je vous aide à sortir des ténèbres, des ténèbres de votre vie, de votre nature, de votre comportement originel, de votre caractère originel, de la maison, de votre égoïsme, méchanceté et votre état de querelle, votre côté bestial et de votre état qui ne vous permettra pas de vous marier. C'est un type de ténèbres sur votre vie. Toutes les prédications, si vous n'êtes pas en colère contre la prédication, vous serez changé. Si vous n'êtes pas en colère contre la prédication, vous serez changé. Ceux qui vous affectent, vous allez dire « Amen, c'est moi ». Combien vont commencer à admettre les choses plus rapidement à partir de maintenant au lieu de se défendre en disant « Non, 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 non ? » Acceptez que la chose c'est vous dont on parle. Certaines fois, quand vous entendez, vous savez que c'est vous. Certaines fois, je te dis « Le bosseur connaît quelque chose et il dit quelque chose par rapport à quelque chose qu'il connaît. » Je dis « Je pense qu'il doit connaître quelque chose. C'est obligé. » Combien de types de zébulons et de neftali vous avez? Six. C'est un état d'incroyance où les gens ne croient pas en Dieu où les gens ne croient pas en Dieu. Jean 12, 46 où il y a beaucoup de manque de croyance comme ici. Il y a beaucoup d'incroyances. N'est-ce pas vrai? Ils ne croient en rien. Je ne suis plus religieux. Je ne suis pas religieux. qu'est-ce qu'ils disent? Je suis agnostique. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un Dieu. Je ne crois pas en un Dieu. Je pense que peut-être qu'il y a un être cosmique, mais je ne suis pas sûre d'un Dieu. Je sens une certaine énergie, une certaine foi pour certaines choses, mais je ne suis pas sûre par rapport à un Dieu. je sens une sorte d'énergie. Peut-être un être cosmique, tu sais. Certaines fois, je ne sais pas si je crois en Dieu. Wow! Ça, c'est le ténèbre. Allez en Suisse, allez en Norvège, allez en Suède, allez en Allemagne, allez en Danemark, allez en France, allez partout. Vous allez rencontrer la personne moyenne. Je ne suis pas sûre si je crois en Dieu, tu sais. Wow! Les ténèbres sont tombées sur l'Europe, mais ce n'était pas le cas auparavant. Dieu m'a montré un jour, j'étais en Angleterre, je pense, et c'était dimanche, et personne n'allait à l'église. Personne. Et le Seigneur m'a dit, ce n'a pas toujours été le cas. Les ténèbres sont venues. Ils avaient l'habitude d'aller à l'église. Ces grandes personnes, William Carey, William Booth, John Wesley, ce sont des Anglais. Ce sont des hommes Anglais. Ce sont des hommes Anglais. Ce ne sont pas des Africains, ce sont des Anglais, des Britanniques, des Londoniens. Cette ville, ne sont pas Français, ils sont Anglais. Anglais. Ce sont des Anglais. Spurgeon. John Wesley, Charles Wesley. Derek Prince. Des Anglais. Waouh. Waouh. Incroyable. Donc, amis, les ténèbres sont tombées sur l'Europe. Mais Dieu, vous voyez, maintenant, on n'avait même pas besoin d'être envoyés. Vous êtes déjà dans Zabulon et Neftali. Vous êtes déjà là. dis à ton ami la langue. On est à Zabulon, tu sais. Et quand tu vois quelqu'un qui arrive, à qui tu veux évangéliser, tu te dis, regarde, un Zabulonien arrive. Venom, prononce ce Zabulonien. Un Naphtalénien. Tu as ciblé un Zabulonien. Tu as ciblé un Zabulonien. Je dis, viens, on va parler à ce Zabulonien. On va l'emmener hors des ténèbres. Vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Vous êtes déjà dans la mission. Et c'est pour cela que je vous donne la mission. Et je crois que nous sommes à une distance frappante de 5000 âmes dans le nom de Jésus. Les démons crient, je vous le dis. 1 Pierre 2,9 Vous êtes une génération choisie. Est-ce que vous avez une chanson comme cela ? Avec du style, j'aime votre louange et adoration. Parce que je n'ai jamais vu ça auparavant. Je pensais être dans un nouvel endroit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdote royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. à son admirable lumière. Amen. Donc, Dieu vous a appelé hors des ténèbres, hors du manque de croyance dans son royaume. Donc, les ténèbres, c'est un niveau de manque de croyance. Est-ce que ceux qui ont les fusils font leur travail ? Regardez. Comme ça, s'ils perdent la concentration, vous pouvez les reporter immédiatement. Parce que si, eux, ils vous attrapent, ils ne vont pas vous épargner. Donc, si vous les attrapez, ne les épargnez pas. Que pensez-vous ? C'est une bonne politique, n'est-ce pas ? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et verset 79, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Maintenant, tout endroit où il y a un manque de croyance, ils ne connaissent pas Dieu, ils ne reconnaissent pas Dieu, c'est appelé un endroit de ténèbres. Numéro 7, les ténèbres de l'ignorance. Les ténèbres de l'ignorance. Un Thessaloniciens, 5,4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur fou. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. car vous, vous savez que le jour du Seigneur vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Amen. Donc, le voleur, qui est-ce ? Oui, 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 oui. Ramène la personne ici. Amène le prisonnier de ce côté. Est-ce que c'est un prisonnier homme ou femme ? Est-ce qu'il résiste à l'arrestation ? Il résiste à l'arrestation ? OK, j'arrive. Qui est-ce ? C'est une jeune fille ici ? Bien, bien, bien. Bien, bien, suis-moi. Pourquoi est-ce que tu résistes à l'arrestation ? Pourquoi est-ce que tu argumentes ? Tu aurais dû dire « Oh, miséricorde, désolé, oui, désolé. » Est-ce qu'on ne t'a pas appris les deux mots clés ? Oui et désolé. Désolé, évêque. Qu'en est-il de « oui » ? Je crois qu'elle prend cela comme une blague. Je pense qu'elle prend cela comme un type… « Go », c'est un « go ». C'est un « go », c'est un « go ». OK. All right. Now, what is it ? Is she not happy ? Tu n'es pas contente ? Attendez, est-ce que tu es contente ? Je suis contente. Merci, évêque. Je suis excitée. Tu es excitée. Tu es excitée. Je pense que… Bien. Tiens-toi là. Est-ce que tu es excitée ou pas ? Feu jusqu'à ce qu'elle soit excitée. D'accord, d'accord. Je pense que maintenant, elle est excitée. Est-ce qu'elle est contente ? Elle est très contente. Évêque, Richard, vérifie si elle est contente ou pas. Elle a dit qu'elle est contente. Elle est excitée. Est-ce qu'il y a un changement d'humeur ? Pas de changement d'humeur ? Est-ce que tu es anxieuse ? Déprimée ? Contente ? Oui, évêque. Tu veux plus ? Tu vas bien. Est-ce que tu es reconnaissante ? Oui, évêque. Laissez-la s'asseoir. Merci. Après, viens pour un selfie. Je vais faire un selfie avec toi. Dis au revoir à ceux qui portent les fusils. Dis-leur merci. Dis-leur merci. Merci de m'avoir réveillé. Très bien. Très bien. Très bien. Les ténèbres de l'ignorance, s'il vous plaît, on finit. Maintenant, chaque endroit où il y a de l'ignorance, il y a des ténèbres. Donc, dans ce cas, il dit que ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur dans la nuit. C'est que tu étais en train de dormir, tu ne savais pas que le voleur allait arriver. Est-ce que vous comprenez ? Donc, tu n'es pas dans les ténèbres. Tu n'es pas dans les ténèbres. Vous, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que cette chose-là vous surprendre. Donc, quand quelque chose vous surprend, vous ne connaissez pas de choses, il y a beaucoup d'ignorance. Vous êtes dans les ténèbres. Donc, les nations qui manquent l'éducation, ils manquent de beaucoup de choses, sont dans l'ignorance. Ils sont donc dans les ténèbres. Donc, Dieu va vous envoyer dans des endroits où il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de retard. Est-ce que vous pouvez voir de telles régions, continents, qui est remplie d'autant de ténèbres ? Ça commence avec un des alphabets. Oui. C'est un type de ténèbre. Quand il y a la connaissance, l'éducation, l'information, alors plus de lumière arrive. Oui, plus de lumière arrive. Donc, combien aimeraient être envoyés dans des nations qui manquent l'éducation ? Ils sont ignorants, ils ne connaissent pas beaucoup. Combien aimeraient y aller ? Combien aimeraient aller dans des pays remplis de démons, d'anges déchus ? Est-ce que vous êtes prêts pour cela ? Vous ne voulez pas lever votre main pour ça ? Combien sont prêts à aller dans des pays qui sont sous le jugement ? Vous devez lever vos mains de bonne volonté. Ne donnez pas à Dieu de condition par rapport à là où il doit vous envoyer. C'est la chose principale. Ne dites pas, je ne veux pas de démons, je veux les Européens, je veux ça, je veux ça. Dites simplement, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que je vous ai dit de la part de Diel Moudi ? Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas votre vie à Christ s'il peut faire plus avec que vous ? Il peut faire plus avec que vous. Donc, pourquoi ne pas donner votre vie à Christ ? Il peut faire plus avec votre vie que vous-même. Regardez-moi qui vous prêche ici en Angleterre. Il a fait plus pour moi que moi j'aurais fait pour moi-même. Il n'y a aucun moyen sur cette terre que j'aurais pu parler aux gens toutes ces années. Je serai un médecin à cette heure-ci. Il peut faire encore plus avec ma vie que moi je ne peux faire avec ma propre vie. Plus, beaucoup plus, beaucoup plus. Je veux lui donner ma vie pour qu'il puisse contrôler ma vie. Il peut faire plus avec ma vie que moi je ne peux faire avec moi-même. S'il me dit, on va dans un endroit rempli d'anges, des chiens, on y va. Peu importe où il dit qu'on y va, on y va. Si c'est un endroit avec beaucoup d'ignorants, ah, c'est ça, ces endroits-là, les gens ne comprennent rien. On allait au Guinée-Bissau, je vous le dis. Ils n'avaient jamais eu de croisade auparavant. La Guinée-Bissau. On est partis au Mozambique. On a eu une croisade. Les gens sont venus avec leurs boissons, leurs petits amis. Ils pensaient que c'était une fête parce qu'ils n'avaient jamais eu de croisade. Ils sont venus avec leurs boissons. Tu te souviens ? Tu étais là ? Oui. Ils sont venus avec leurs boissons. Ils étaient bourrés. Il n'y avait rien comme des croisades auparavant. Personne ne veut aller là-bas pour aucune raison. Ils sont venus, ils ont bu avec leurs petits amis. Ils pensaient que c'était une grande fête. Quelque chose dont on a fait la publication, on a dit croisade, les annonces, tout, miracle. Ils sont venus pour boire, faire la fête avec leurs petits amis, la musique, ça. C'est incroyable. Guinée-Bissau. Ils ne savaient pas quoi faire à la croisade. C'est incroyable. Et ça, ce sont des endroits d'ignorance. Des endroits avec des ténèbres. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici en Angleterre et dire qu'ils doivent aller en enfer. Si Dieu veut qu'ils aillent au ciel, ils doivent trouver un moyen de leur envoyer l'évangile ou l'évangile pour eux. Par rapport à ça, ce n'est pas mon problème. Mais tu ne peux pas faire ça. C'est ce que l'Église a fait et c'est pour cela que le monde entier est pris par d'autres religions. C'est cette même attitude qui a emmené l'Église dans la pauvreté, dans la pauvreté et dans les ténèbres. Tu ne peux pas t'asseoir ici et dire, je ne sais pas comment est-ce que ces endroits vont être sauvés. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Et comme la chanson le dit, si seulement tu portes un intérêt à ces personnes, autant que tu ne t'aimes toi-même et tu aimes ta propre vie, tu peux être une lumière, une lope dans les ténèbres. Tu ne peux pas quitter. Qui va aller là-bas? Toi, pensez-y. Quelle Église? Quelle personne va aller là-bas? Ça, c'est la raison pour laquelle les gens sont pauvres. J'ai regardé des pasteurs et des chrétiens pendant des années. Ils n'ont pas d'argent. Ils prêchent toujours sur l'argent. C'est parce qu'ils ont quitté le vrai monde. La raison pour laquelle Dieu va nous donner de l'argent, pour laquelle il va nous bénir, pour laquelle il va même nous donner la vie, la raison pour laquelle il va nous guérir, nous empêcher de tomber dans le péché, dans le mal, la raison pour laquelle il va nous donner sa puissance, on a abandonné cela, on fait d'autres choses. On est en train d'éclairer plus de lumière dans des endroits qui ont assez de lumière. On est presque dans la folie. Le comportement de l'Église, c'est presque dans la folie. Et vous voyez des gens qui donnent des témoignages. Je fais ça, je fais ça. La marijuana, je prenais ça. Je prenais telle drogue. C'est qu'on aurait pu être au Royaume-Uni en disant, « Oh, je ne sais pas comment est-ce que les gens d'Ason vont être sauvés. Si Dieu veut qu'ils soient sauvés, il n'a qu'à apporter l'Évangile à Aston ou à apporter Aston à l'Évangile. » Ça, c'est la pensée qui a créé toute la pauvreté. Tu regardes les églises qui supplient pour l'argent. Tu ne peux pas allumer ta télévision et voir quelqu'un qui supplie pour l'argent. C'est juste incroyable. La vraie raison pour le salut et pour la venue de Jésus, pour que nous ne puissions être lampes pour le monde. Lui était une lumière, une lumière qui a brillé à Zabrou et Neftali. Il a dit, « Maintenant, toi, tu es la lumière. Va dans le monde. Prêche l'Évangile. » Il doit dire, « Oh, si Dieu veut sauver quelqu'un, il doit savoir comment le sauver. Comment est-ce que toi, tu as été sauvé ? » Comment est-ce que toi, tu as été sauvé ? Comment est-ce que tu peux dire merci à Dieu ? Comment est-ce que quelqu'un comme toi se trouve ici ? Comment est-ce que quelqu'un comme toi n'est pas frit en tant que kebab ou sur une grille ? Tu n'es pas tourné sur une grille. Pose-toi la question. Dieu t'a fait grâce. On n'a pas été bons envers les gens qu'il aime. On n'a pas donné notre cœur pour l'œuvre qu'il nous a donnée. Oui, je reconnais tous ces types de ténèbres, ténèbres d'ignorance, des personnes qui ne croient pas, les ténèbres de la pauvreté, des nations sous jugement, des nations sous jugement, une nation entière enveloppée par les ténèbres. Ça, ce sont les Avelons et les Nathalie d'aujourd'hui. Et ils vont voir une grande lumière. Ton arrivée est attendue. Tu es attendue dans des endroits où Dieu va t'utiliser. Oui, ils t'attendent. Ils attendent que tu viennes, que tu ailles. Et tu dises oui, Seigneur. Pour ce que tu as fait pour moi, tu ne m'as pas laissé aller en enfer. Tu as été si bon d'être entré en jeu. Là, j'aurais dû être sauvé. Tu es entré en jouet. Je ne peux jamais te donner de conditions jusqu'à ce que je meurs pour ce que je vais faire pour toi. Jamais jusqu'à ce que je meurs. Je ne vais jamais te donner une condition de ce que je vais faire pour toi. Je vais faire ça pour toi, sauf ça. Jamais. Non. C'est impossible. Tu serais la personne la plus méchante si tu fais ça. Dieu doit plutôt te restreindre et te dire, Hey, tu ne peux pas juste aller. Tu dois te préparer. Tu ne peux pas juste faire ça. Tu dois te contrôler. Ça, c'est le type d'église dans laquelle je veux être. Je ne veux pas être dans une église où c'est comme si je suis en train d'essayer de réveiller un cheval mort. Vous savez, je fais du cheval. J'avais l'habitude de faire beaucoup de cheval, presque tous les jours. Et j'ai fait du cheval avec des chevaux que quand vous les montez, vous pouvez sentir la puissance, les muscles, la force du cheval. Vous voulez le tirer, il ne le sent pas. Vous le tirez, mais il est très fort. Vous avez des muscles et de la force. Le plus petit mouvement avec ta main. Une fois, je tenais à un cheval. Je ne sais même pas ce que j'ai fait, un petit mouvement. Il voit juste avec les yeux le petit mouvement. Il était en train de vouloir galoper. Ça, c'était une course de cheval. Ils sont très rapides. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a pensé que peut-être il s'est juste déplacé rapidement à haute vitesse. Le vent soufflait à haute vitesse. Je le tenais. C'est un cheval très rapide. Et j'étais sur un autre cheval une autre fois. Tu le frappes. Tu fais tout. Tu le tapes. Tu le frappes pour qu'il avance. Il est quand même là, comme ça. Pas de changement. Jusqu'à ce qu'il s'arrête lui-même et il dit « Je ne pars nulle part aujourd'hui. » Lequel de ces chevaux est-ce que vous voulez être pour Jésus ? Jésus est celui qui vous guide, qui vous montre. Est-ce que tu veux être le cheval de course, muscle, plat en muscle, il est prêt à galoper au plus petit mouvement, le mouvement le plus subtil ? C'est ça que tu vas être pour Dieu. Tu vas dire merci à Dieu avec ta vie. Amen. Rapidement. Numéro huit. Il y en a seulement dix. Ensuite, on va clôturer. Les ténèbres, c'est tout endroit qui est supervisé par Satan. Éphésiens 6.12 Supervisé par Satan et les mauvais esprits. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a des endroits qui sont dirigés. Qui est-ce ? Derrière là-bas ? Ok. Je pardonne, je pardonne. La Bible décarque que celui qui fasse le mal, le fasse. S'il vous plaît, je veux finir. Le pardon fait partie de la lumière. Lampes dans les ténèbres. On doit pratiquer ce qu'on prêche. Il n'est quoi ce qui dirige les ténèbres un jour ? Quelqu'un a une vision. Dans un endroit particulier sur la route, il y avait un squelette. Et le squelette était debout. Et il tenait une calabache. Est-ce que vous savez ce que cela est ? Une calabache. Qu'est-ce que c'est qu'une calabache ? Comme une sorte de gourde remplie de sang. Il attendait de prendre le sang des gens qui ont eu un accident. C'était celui qui entraînait les accidents à cet endroit-là. Donc, il y avait eu beaucoup d'accidents là-bas. En fait, il y a certains endroits, sur certaines routes, ils écrivent que 30 personnes sont mortes ici. 17 personnes sont mortes ici. C'est toujours des accidents qui ne sont pas expliqués. Donc, il y a des endroits qui sont dirigés par les démons. Et quand vous entrez dans ces endroits, ce qui domine, les ténèbres supervisées par Satan. Maintenant, les ténèbres, certaines fois, ce sont les non-croyants. Certaines fois, vous avez un parent qui est non-croyant. Et il est ténèbre, alors que vous, vous êtes lumière. Et les démons ne seront pas contents. Vous allez penser que maintenant que vous avez trouvé Christ, vos parents seront contents avec vous parce que vous avez trouvé Jésus. Vous serez surpris de voir que c'est comme s'ils veulent que tu fasses le mal. Oui. Tu serais choqué. Ils veulent que tu sortes avec des garçons, que tu reviennes le jour d'après et que tu reviennes le matin. Ils savent que c'est ce que tu fais. Vrai ou pas vrai? Parce que... Et cela n'a même pas de sens. Maintenant que ta vie est stricte, maintenant que tu es meilleur, tu es différent, tu as pensé que tout le monde va dire « Waouh! Félicitations! » Mais non. Non. Je connais des parents parce que ce sont des non-croyants. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont dirigés par ces esprits. Donc quand vous vivez dans leur maison, vous êtes dans les ténèbres. Oui. Il y a un moyen de vivre. Vous avez besoin de beaucoup de sagesse pour vivre dans des endroits dirigés par les ténèbres. Vous en avez besoin de beaucoup de sagesse. Sinon, vous serez choqué. Sinon, on va vous conseiller de retourner dans les ténèbres. Pas toute personne, pas tous les parents ont la foi et pas tous les membres de la famille ont la foi. Oui. Et quand on envoie les gens aux missions, tout le monde n'est pas en faveur. C'est pour cela que tous les missionnaires, même les personnes, les adultes, vos parents signent. avant que tu ne sortes toute personne, tu signes un formulaire de consentement. Oui, tu signes. Je suis d'accord pour que mon enfant aille dans cette mission. Sinon, tu ne vas nulle part. Oui. parce qu'on a expérimenté. Après, ils vont blâmer l'Église pour ça, ça, ça. Non, tu dois être d'accord. Et beaucoup de personnes n'ont pas de foi. Donc, c'est ceux qui dirigent les ténèbres. Je veux dire, regarde. Regarde les gouvernements. Tu vas penser que maintenant, les gouvernements ou le rôle du gouvernement, c'est de promouvoir certains mâles. Il y a certains chefs d'État, on peut se dire qu'ils sont venus sur ces terres pour promouvoir le mal. Il y a la pauvreté, la difficulté. Tu n'as pas amené ça. Non, tu es un évangéliste pour promouvoir des choses qui sont contre la parole de Dieu et qui sont contre nature. C'est incroyable. C'est incroyable. Et c'est officiel. On paye pour cela. Les gens veulent cela. Ils ne veulent pas que tu prie. Ne priez pas dans les écoles. Ne lisez pas vos bibles. Ne mentionnez pas Dieu. Dites aux enfants qu'à cet âge, ils décident si tu es un garçon ou une fille. C'est incroyable. Et c'est officiel. C'est officiel. Ça défie même tout raisonnement, toute logique. mais cela montre que quelque chose se dirige et ce n'est pas un être humain. C'est pour cela que je dis que beaucoup de choses, vous devez voir que quelque chose d'autre est en train de diriger. Combien de types de ténèbres est-ce que vous avez ? Numéro neuf. Numéro neuf. Les ténèbres, c'est un endroit aimé par les non-croyants. C'est un endroit de mal. Saint-Jean 3, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, les ténèbres, c'est un endroit que les non-croyants aiment. Ils aiment. Et finalement, numéro 10. Les ténèbres, c'est l'arène pour tout le mal où le mal est exercé. Ça, c'est l'endroit où les œuvres du diable sont exhibées. Ephésiens, chapitre 5. Les ténèbres, c'est le théâtre, l'arène des mauvaises actions. Ephésiens, chapitre 5, 9. Au verset 10. Et enfin, le verset 11. Il dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dieu dit qu'on doit les réprimander. Il dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est un état où les mauvaises choses florissent facilement. On appelle cela les œuvres infructueuses des ténèbres. Ça ne peut pas arriver dans la lumière. Certaines choses. Maintenant, combien savent que le mal est en train de grandir dans le monde ? Oui. Le monde devient plus dangereux, plus mauvais, plus méchant, plus de péchés, plus d'immoralité. Et Dieu nous montre, alléluia, qu'il y a des endroits où vous pouvez pratiquer le mal encore plus facilement. Combien d'entre vous, vous ne viviez pas ici auparavant et quand vous êtes venus ici, vous êtes devenus sauvages ? Vous ne viviez pas ici auparavant, mais une fois que vous êtes arrivés ici, vous êtes devenus complètement sauvages. Levez vos mains, levez vos mains. Regardez. Arrêtez de prétendre. Je suis surpris que vous prétendiez autant. Oui. Tu es devenu sauvage ? Oui. Tu es devenu sauvage ? Comment, comment, c'est quoi sauvage ? Dis-moi, qu'est-ce qui est sauvage ? Je viens du Ghana. Et quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à regarder plus de pornographie. Quand maman quitte la maison, je serai sous ma couverture en train de regarder, « Regardez, je vais regarder les gays, les lesbiennes. » Et tu apprenais des choses. J'apprenais différents styles. Donc, tu as eu l'opportunité de les pratiquer. Non, malheureusement, non. Heureusement ou malheureusement ? Heureusement ou malheureusement ? Tu es devenu sauvage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vivais au Zimbabwe et je suis venue ici quand j'avais 10 ans. Dès que je suis arrivée ici, j'ai commencé à mal me comporter envers mon père. Je lui parlais mal. Il me donnait des instructions. Je lui disais non. C'est arrivé à un point où il a dit qu'il en avait assez. Il m'a demandé de partir avec ma mère. Quand je suis allée avec ma mère, tout allait bien. Mais quand je suis devenue plus âgée, j'ai commencé à avoir des petits amis. je commençais à sortir en douce de la maison. Je sortais en douce. Sortir en douce, c'est que tout le monde dormait même avant qu'il n'aille dormir. Je fais la vaisselle. Silence. Oui. Je fais la vaisselle. Ensuite, je vais en haut. Je mets mon lit. Ma mère, elle est infirmière, donc elle travaille la nuit. Et mon beau-père va rester dans sa chambre en train de regarder la télé. Donc, personne ne va venir me regarder ou me chercher. Donc, je remplis mon lit. Je sors de la fenêtre et je la laisse ouverte. Comme ça, quand je... Et je laisse aussi mon pyjama. Et quand je reviens, je rentre, je remets mon pyjama comme si pour dire que oui, je suis venue en bas juste pour prendre une boisson. Elle a appris cela de James Bond. j'allais au parc pour être avec mon petit ami. Quand j'étais jeune, mes parents ne m'autorisaient pas. Donc, je faisais cela en douce. Donc, tu es devenu sauvage, oui. Qui d'autre est devenu sauvage ? Un garçon. Bien. Toi, tu es devenu sauvage. La Bible déclare les oeuvres infructueuses des ténèbres. Donc, tu es devenu sauvage. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Bonjour, Yvesque. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à sortir avec le mauvais groupe. Je venais du Nigeria. Donc, j'étais au Nigeria. Je suis venu ici. Au Nigeria, j'étais concentré. Je suis venu ici. Tu étais focalisé sur quoi ? Sur Dieu. Oui. Je suis venu ici. Je suis allé à l'université. J'ai commencé à avoir des mauvais amis. J'ai commencé à faire des choses. On est allé fumer. On est allé rencontrer des filles. On a essayé de faire certaines choses. Lève tes mains. Bien. Lève tes mains. Go. Continue. Plus de choses. Parle anglais. Merci beaucoup, Yvesque. Est-ce que tu es excitée ? Je suis très excitée. Je suis réveillée. Je suis très réveillée. On touchait les filles de manière qui n'étaient pas saintes. Je sortais en douce de la maison. Je sortais en douce. J'ai la porte ouverte. Maintenant, je suis sauvée. Je rends grâce à Dieu de m'avoir emmenée à l'église Première Amour. Ma vie a vraiment changé depuis que je viens dans cette église. Donc, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Oui, évêque. Et c'est une bénédiction de te rencontrer pour la première fois. C'est une bénédiction de te rencontrer également pour la première fois en personne. Parce que tout le temps, c'était juste YouTube, YouTube, YouTube. Est-ce que vous êtes prêts à être une lampe dans les ténèbres ? Quels sont les dix types de ténèbres ? Numéro un. Numéro un, c'est quoi ? Les nations dans les ténèbres. Les nations complètement dans les ténèbres. Numéro deux. Les ténèbres de confusion. Est-ce que vous êtes prêts à aller dans les ténèbres de confusion ? Est-ce que vous êtes prêts à aller dans un pays qui est dans la confusion ? Je veux voir ceux qui sont prêts à aller là où il y a la confusion. Ce côté, derrière, là-bas. Bon, pas de restrictions. Numéro trois. Les ténèbres de quoi ? Avec l'infection démoniaque. Numéro quatre. Un pays sous jugement divin. Numéro cinq. Les ténèbres où il n'y a pas d'amour pour Dieu. Il n'y a pas d'amour pour Dieu du tout. Les gens ne veulent pas Dieu. Les gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne veulent pas de Dieu, c'est un endroit de ténèbres. Il n'y a pas d'amour. Pas d'amour. C'est un endroit de ténèbres. C'est la haine, la méchanceté. Beaucoup de guerres dans le monde. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de pardon. Ils sont en guerre depuis des années. Numéro six. Les ténèbres d'incroyance. Toute nation où ils ne croient pas en Dieu, les ténèbres sont tombées. Les ténèbres sont tombées. Mais ce n'était pas le cas auparavant. Souvenez-vous, Billy Graham a prêché dans cette Angleterre. Le stade de Wembley était rempli de personnes anglaises. John Wesley était un homme anglais. William Carey était un homme anglais. William Booth était un homme anglais. Ce sont des personnes connues, des prédicateurs célèbres et connus. Ils viennent tous d'ici maintenant. Les ténèbres sont tombées sur le pays. Et une génération est venue où ils ont dit... Je ne crois pas. Si je crois en Dieu, tu sais. Je ne suis pas religieux. Je crois en énergie positive. Je pense que la religion nous divise tous, tu sais. Donc comment est-ce qu'on est venu ici? Vous voyez? Pouvez-vous imaginer une magnifique Mercedes-Benz qui sort de la mer, comme vous le voyez. Les ordinateurs, tout ça, c'est sorti de l'eau comme cela. C'est l'eau, l'a formé avec des réactions chimiques entre l'eau, le sel et cette machine s'est formée. Cela demande la foi pour croire en cela. Oui. Tu as besoin de foi. Avoir la foi pour croire en quelque chose d'aussi absurde que cela, que quelque chose est venu d'une grande explosion. C'est incroyable. Tu as besoin d'avoir actuellement la foi pour voir une foi sérieuse que cette magnifique voiture est juste sortie d'une grosse explosion. Et quand tout a éclaté, voilà, c'était là, les vitres, les fenêtres, les haut-parleurs, l'airbag, tout. Tout s'est formé. Et un dolphin a apporté la voiture. Elle l'a apportée sur le rivage. Et la Mercedes-Benz donne naissance à d'autres Mercedes-Benz. C'est presque de la folie. Cela demande de la foi pour croire à un tel non-sens. Prochain type de ténèbre, l'ignorance. Est-ce que vous connaissez un pays où il y a beaucoup d'ignorance ? Oui. Et maintenant, il y a beaucoup de nations. Je continue d'entendre des gens qui disent qu'ils n'ont jamais entendu parler de Lazare et de l'homme riche. Lazare et l'homme riche. Ils disent que c'est la première fois. Souvenez-vous, l'une des meilleures histoires à dire, c'est de répéter l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Continuez de le dire, Luc 16. Juste racontez l'histoire entière. N'inventez rien du tout. Juste répétez l'histoire. C'est une bonne histoire. C'est une histoire détaillée. Juste répétez-la et apprenez à dire l'histoire encore et encore et encore. Oui. D'accord ? Les ténèbres de l'ignorance. Quel est le prochain type de ténèbres ? Oui. Si votre maison est remplie d'un croyant, c'est supervisé par Satan. Vous êtes en dehors de ça, dans le nom de Jésus. Numéro 9. Donc, c'est un monde rempli de mauvaises choses. C'est une mauvaise chose qui coule. Numéro 10. Toutes les mauvaises oeuvres, des oeuvres infortieuses des ténèbres. Donc, Dieu vous envoie. Combien réalisent ce que le Royaume-Uni qualifie pour cette élèbre par rapport à trois ou quatre endroits ? Vous voyez que vous êtes déjà dans Zabulon et Neftali. Oui. Mais il y a quand même des endroits, par tous les moyens, où on a besoin d'aller. Sinon, l'évangile est caché de ces personnes. Est-ce que vous écoutez ? Très bien. Maintenant, c'est là où Dieu va nous envoyer. Vous voyez, on doit tous avoir pour objectif, pour but d'être une lampe dans les ténèbres. Un missionnaire. Même ici, au Royaume-Uni, vous êtes un missionnaire. Oui. Et je suis tellement excité de vous voir parce que vous, vous n'existiez pas auparavant. Oui. Nous sommes une église depuis longtemps et vous, vous n'existiez pas auparavant. Mais au travers de l'église première amour, l'effort fait pour atteindre tellement d'entre vous, vous êtes venus pour connaître le Seigneur. On aurait juste pu vous laisser. On ne sait pas, si Dieu veut que tu sois sauvé, d'une certaine manière, il va laisser l'évangile venir à vous, alors vous venez à l'évangile. Aïda va chanter la chanson de nouveau, ses paroles. Presque toutes les paroles viennent de William Carey. Oui. Beaucoup de choses viennent de William Carey. C'était sa frustration. Il sentait une grande frustration avec l'église. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ne se soucient de personne d'autre ? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent qu'à eux alors qu'ils ont tellement de lumière ici ? Est-ce que ce n'est pas leur responsabilité de partir, d'être là-bas et de partager ce qu'ils ont ? Et cette pensée doit être en vous. Ça, c'est la seule pensée correcte. Aucune autre pensée. Peu importe votre travail, peu importe qui vous êtes. Votre pensée doit être, je dois être. C'est Dieu qui doit dire, non, j'ai besoin de toi ici, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi là, j'ai besoin de toi là-bas. Mais ce n'est pas toi qui dis, hé Seigneur, me voici, envoie ces garçons. Lui, il n'a pas pu avoir de mari. Laisse-la partir. Elle, il n'a pas pu se marier. Lui, il n'a pas pu prospérer. Envoie-les. Mais ils sont déjà en dessous, en bas. Moi, je ne peux aller nulle part dans aucune mission. Travailler, aller dans une banque. Regarde l'église du pasteur David. Il travaillait ici, à HSBC. Il était dans l'église à Londres. Il n'était personne à l'église. Et j'ai dit, pars en Jamaïque. Oui, va au Jamaïque. Regardez ses bâtiments, son bâtiment d'église, ce qu'il a fait là-bas. Juste une personne qui a obéi. Juste une personne qui a dit, oui, je vais partir. J'ai dit, est-ce que tu vas partir ? Il m'a dit, oui, je partirai. Sa famille lui a dit, tu ne pars pas. Tu ne vas pas aller dans une Jamaïque. Aucun Jamaïcan ne va écouter un Ghanaien. Ils lui ont dit. Ils lui ont dit, les gens dans les Caraïbes, n'écoutent pas les gens qui viennent d'Afrique. C'est ce qu'on lui a dit. J'ai dit, pars. On fait ça depuis longtemps. Il y a des gens qui sont prêts à être des lampes dans les ténèbres. Je vais partir seul et demain, je vais te montrer. Je vais vous montrer ce qui est nécessaire pour être une lampe dans les ténèbres. On rend grâce à Dieu. Si William Carey a dit, les Indiens, ils n'écoutent pas d'hommes blancs, où est-ce qu'on serait ? Si les Suisses qui sont venus au Ghana, en tant que missionnaires, avaient dit, non, non, aucun Ghanaien ne va écouter un blanc qui vient de Suisse. Maintenant, je serai en train de dire tellement de choses. Je serai en train de vous dire tellement de choses. Je ne connaîtrai pas de Jésus. Mais quelqu'un est venu. Il est mort pour que je connaisse Jésus. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je dois faire un autre travail à parler des gens, parler de Jésus aux gens. Servir Jésus est un honneur. C'est un signe de reconnaissance. Un jour, une jeune fille allait se marier. Je clôture. Une jeune fille allait se marier, vous savez, et je lui ai dit, je l'ai appelée. Et je lui ai dit, ça, c'est un honneur pour toi. Je l'ai appelée, j'ai dit, ça, c'est un honneur. Promets-moi que tu vas bien te comporter. Promets-moi que tu vas bien te comporter. Parce qu'il ne t'aurait pas épousé. Mais il y a une raison pour laquelle il t'épouse. Promets-moi que tu vas bien te comporter. Parce que c'est un honneur. Ce n'est pas facile d'être choisi. Il y a plus de filles que de garçons. En vrai ou pas vrai. Il y a plus de filles que de garçons. Si vous avez été choisi, quelqu'un dit que je t'aime bien, c'est une bénédiction. Donc, si Dieu vous choisit et vous êtes sauvé, vous devez porter dans votre cœur la décision de montrer de la reconnaissance au Seigneur pour le reste de votre vie. Est-ce que je peux avoir un amen? Mais vous êtes déjà des soldats. Vous êtes assis ici depuis le matin. Vous écoutez à la parole de Dieu. Beaucoup de personnes ne peuvent pas faire ça. Ils ne savent pas comment s'asseoir et écouter la parole. Ils seraient morts déjà d'ici là. Mais toi, mais vous, vous êtes en vie, vous êtes présents, vous écoutez. Ce que signifie être une lampe dans les ténèbres. La raison, vous savez, certaines fois, quand Aïda chante, je dis, vous pouvez danser, mais vous devez écouter. Vous devez écouter. Vous ne pouvez pas juste dire, ouh, faire la fête. Oui, vous pouvez danser, mais vous devez écouter. Quand vous écoutez, vous allez voir que la chanson vous parle bien avant que la prédication ne commence. Oui, ça vous change, ça vous reprimande, ça vous corrige, ça vous dit d'être reconnaissant, ça vous dit d'être une lampe dans les ténèbres. Amen. Père, merci pour la bénédiction de ces soldats magnifiques qui ont été assez forts pour rester jusqu'à ce moment. Bénis-nous, Seigneur, alors que nous te servons, nous te disons merci, nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Amen.